Rappel de farine biocontaminée, 49 personnes intoxiquées en Bretagne, dont 5 enfants. Du datura, une plante hallucinogène affectant le système nerveux, a été détectée dans de la farine biocommercialisée surtout dans l'ouest de la France. Vigilance si vous avez acheté récemment de la farine de blé noir bio. Les autorités rappellent des lots surtout écoulés dans l'ouest de la France. En cause, la présence de datura, une plante affectant le système nerveux. Selon l'Agence régionale de santé de Bretagne, ARS, 11 signalements ont été relevés entre le 15 et le 29 avril et 49 personnes ont été intoxiquées, dont 5 enfants. Deux personnes ont été hospitalisées avec une évolution favorable en 24 heures et 3 avec un passage aux urgences de quelques heures pour surveillance, précise l'ARS de Bretagne au Figaro. Si, la majorité des situations ont eu lieu en îlée vilaine, d'autres cas ont aussi été signalés dans le Morbihan et les Côtes d'Armor. La procédure de rappel concerne tous les lots de farine de blé noir bio de la marque JP Cloto dont la date de durabilité a consommé de préférence avant, et comprise entre octobre 2024 et mars 2025 inclus, ont précisé les ministères de la Santé et de l'Agriculture dans un communiqué commun. Ces produits ont pu être achetés dans des magasins spécialisés en produits d'agriculture biologique, dans des épiceries, sur des marchés locaux ou en direct auprès du producteur, principalement dans l'ouest de la France et tout particulièrement en région Bretagne, en sachez mais aussi en vrac. Le datura est une plante herbacée très commune, que l'on retrouve dans les champs et qui contient naturellement de très fortes teneurs en alcaloïdes tropaniques, détaillent les ministères. Ces alcaloïdes sont toxiques et ont des effets sur le système nerveux. Cette plante peut contaminer certaines récoltes et être à l'origine d'intoxications aigües. Les symptômes sont variés et peuvent être les suivants, sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes, troubles de l'équilibre, détails communiqués. Les autorités appellent les personnes détenant des produits concernés à ne pas le consommer et à éventuellement le rapporter au point de vente pour destruction. Les personnes qui en auraient consommé ou utilisé dans la préparation de crêpes, pains, galettes, etc. et qui présenteraient ces symptômes dans les heures suivant la consommation du produit doivent contacter leur médecin traitant ou appeler le 15 en informant de cette alerte, selon la même source.